C'est pour servir d'exemple que Mgr Wilingou Pingenguele, évêque de Goma, a reçu sa deuxième dose de vaccin contre le COVID-19, ce 25 novembre 2021, à l'hôpital provincial du Nord-Kivu. Avec au moins 12 millions d'habitants, la province du Nord-Kivu est une région dévastée par le coronavirus. Sur sa route, morts et désolations sont enregistrées, et c'est malgré les sensibilisations des professionnels de la santé. En ces jours, on parle seulement de 10 000 vaccinés, d'où l'implication personnelle de ces prélats catholiques du diocèse de Goma. Et pour cette deuxième dose, Mgr Wilingou Pinguele a porté son choix sur les vaccins Pfizer après orientation des sommets d'entretant. Les 0,3 millilitres, dose recommandée pour les personnes adultes, a été administrée à l'ordinaire des lieux dans un calme interpellateur pour ceux qui hésitent encore à se faire vacciner. Nous avons vécu cette année de grandes épreuves avec la Covid-19, notamment au mois de juillet et août, où nous avons eu beaucoup de morts dans notre ville de Goma. Alors cela me fait dire qu'il faut quelque part qu'on puisse se protéger contre la maladie de la Covid-19. Et c'est pour cela que j'ai voulu quand même me faire vacciner. Je crois que pour le moment, le vaccin est le seul moyen pour nous protéger et protéger les autres. C'est sûr qu'il y a les masques, il y a les gestes barrières. Je remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de gens négligent les gestes barrières. Ils négligent le port de cachonnets. Alors si on négligne ça, au moins qu'on soit vaccinés, ça nous permet d'être protégés. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu prendre aujourd'hui le vaccin. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se faire vacciner, puisqu'ils ont entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Tout le monde vient comme expert. Mais je crois que les gens doivent faire confiance à la médecine. La médecine, c'est une science exacte, objective. Donc ce vaccin que nous recevons n'est pas un vaccin qui peut vous donner la mort. Non, c'est un vaccin qui vient pour protéger votre corps, pour vous renforcer votre immunité dans le corps. Donc moi, je dirais que je n'allais pas avoir peur du vaccin. Et pour le moment, vous n'avez pas d'autres moyens de vous protéger contre la Covid-19 en dehors de ce vaccin. Surtout que c'est une maladie qui vient par vagues. Il y a plusieurs vagues. Maintenant, nous attendons peut-être la quatrième vague. Alors c'est mieux d'être protégé avant. Et le moyen le plus efficace pour le moment que nous avons, c'est le vaccin. L'étape suivante a été celle de suivre les pas de Mgr Willy. Ainsi, l'abbé Richard Mouindo, directeur de la Caritas Goma, l'abbé Christian Kisonia, chancelier du diocèse de Goma, et Claude Kambali, chargé des relations publiques de la Caritas Goma, ont également reçu leur dose des vaccins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada